Salut à toutes, salut à tous, ici Ludovic Mornand, exorciste de marque chez Studio Black Sounds, aka fondateur, podcaster chez Super Potion, un podcast dédié à l'univers de la boisson et aux acteurs de la boisson, et également animateur des podcasts 1000 hecto, spécialisé bière, et The Bottlefield Show, spécialisé spiritueux, boissons et nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça va être une formation intitulée « Comment intégrer l'IA dans sa stratégie ? Créer une marque complète du concept au design ». Alors, ce n'est pas une formation scriptée mot pour mot que je vais lire devant vous, ça va plutôt être un genre de tutoriel, donc ça va être plus conversationnel, je vais être votre ami, je vais vous accompagner dans la création de votre marque, et au final, je vais vous montrer plein d'astuces, plein de logiciels et ma manière de faire, et je pense qu'à la fin de cette formation, vous serez d'autant plus utilisé l'IA et d'autant plus friand de voir toutes les possibilités qu'il y a avec, et l'optimisation de productivité, de capacité en design, etc. Donc, plein de choses à découvrir ensemble, ça va être une grosse formation étape par étape. Et avant toute chose, je vais vous représenter un petit peu mon parcours et qui je suis pour pouvoir aujourd'hui vous faire part de mon expertise en IA et en design. Donc, je suis Ludovic Mornand, j'ai créé mon agence de communication Studio Black Sounds en juin 2010, donc ça fait 14 ans maintenant, ça ne me rajeunit pas. Donc, cette agence de communication était plutôt généraliste, et il y a à peu près 5 ans, je me suis reniché dans la boisson, la bière, les vins, les spiritueux, les sans alcool. Donc, maintenant, Studio Black Sounds est une agence spécialisée boisson. Avec tout ça, je fais du coup des animations de workshop qui sont accès à stratégie de marque, storytelling, positionnement, architecture de marque, des prestations en exécution, donc de design graphique, de branding, de packaging, de création de sites internet également, donc tout ce qui va être ce qu'on appelle l'activation de la marque en digital ou en physique. Je propose du conseil sur l'IA marketing, donc l'IA marketing, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette formation. Voilà, je suis hôte de trois podcasts dont j'ai parlé tout à l'heure, et je publie régulièrement des rapports de tendance annuelle sur la boisson, le secteur brassicole et des spiritueux, mais également les tendances en matière de design et de packaging design. Voilà, vous pouvez me retrouver sur blacksoundsdesign.com, sur Insta, at Studio Black Sounds, et sur le site superpotions.fr, qui est plus, on va dire, l'écosystème lié à mon podcast. Voilà, les présentations sont faites. Maintenant, on va parler de l'évolution de l'IA. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'IA, aujourd'hui, remplit le paysage digital moderne, et l'intelligence artificielle est vraiment partout. Alors, c'est vraiment pas nouveau comme concept, mais les médias s'en sont emparés, et on en parle à tout bout de champ. Il n'y a pas un seul titre dans les journaux sans qu'il y ait le mot « IA » à l'intérieur, ou une keynote d'Apple, Meta ou autre Google, sans mentionner l'intelligence artificielle. Alors, il faut savoir que l'IA est là depuis longtemps. En gros, si vous prenez des algorithmes, tous les algorithmes de reconnaissance faciale, tout ce qui vous est proposé sur YouTube, par exemple, quand vous regardez des vidéos, il y a des algorithmes qui vont apprendre, via votre historique, ce que vous allez rechercher. Et bien, au final, ça, c'est de l'IA. Donc, l'IA, c'est des algorithmes qui ont été développés. On a eu des assistants vocaux, comme Siri, Alexa, donc ça, ça fait un moment. Et puis, on a des outils de plus en plus complexes, jusqu'à des outils qui permettent de générer du design, de l'art, et même des outils, maintenant, qui arrivent pour optimiser la santé. Tous les jours, il y a des IA qui sont entraînés pour regarder des radios, aider des orthopédistes, aider des médecins. Donc, voilà, on a aussi l'IA dans la robotique, l'IA dans la vidéo, enfin, voilà, l'intelligence artificielle en 2024 et partout. Et du coup, ça tombe bien. Aujourd'hui, vous allez apprendre à créer une marque grâce à l'IA. Donc, le but, toujours, c'est de ne pas penser, que l'IA ne pense pas à votre place. Vous restez toujours le maître, le directeur artistique, on va dire, de la création de marques et de stratégies. Mais l'IA peut grandement vous aider dans toutes ces applications-là. Alors, quelques dates, pour revenir un petit peu, quand je vous disais tout à l'heure que ce n'était pas nouveau. En 1943, il y a les premières apparitions. Donc, l'apparition d'un réseau de neurones artificiels par Warren Maculow et Walter Pitts. En 1950, création de l'architecture des ordinateurs domestiques par John von Neumann et Alan Turing. En 1952, premier logiciel informatique permettant à une machine de jouer aux échecs créé par Arthur Samuel. Moi, ça me fait penser à quand j'étais petit. Je jouais avec, au final, des IA aux échecs sur des machines pour jouer tout seul, au final. Et puis, il prédit le coup. Et puis, on pouvait choisir le niveau qu'on voulait de 1 à 10. Donc, ça, ça a apparu en 1952. En 1956, expression intelligence artificielle qui est officiellement utilisée lors d'une conférence. Dans les années 80-90, le succès du système expert d'IBM qui s'appelait Deep Blue. En 2011, le programme informatique Watson d'IBM qui remporte le jeu télé Géopardy. Ça, c'était un jeu télé américain, il me semble, pour lequel un programme informatique a remporté le jeu face à d'autres concurrents humains. En 2012, il y a Google X qui est ou qui était le département lié à l'IA de Google qui innove en reconnaissance d'images. En 2016, il y a AlphaGo de Google qui bat le champion du monde de Go. Donc, le Go, c'est un jeu chinois qui est beaucoup plus complexe que les échecs mais dans le même délire stratégique. En 2020, dévoilement de GPT-3 de OpenAI en anglais, un modèle de langage entraîné avec 175 milliards de paramètres. En 2021, l'introduction de Codex et de DALI. Donc, DALI, c'est l'intelligence artificielle de génération d'images d'OpenAI. En novembre 2022, lancement de ChatGPT qui révolutionne l'accessibilité à l'IA. Donc, tout le monde a dû en parler fin 2022. Et en 2023, lancement de GPT-4 par OpenAI et perfectionnement des modèles existants. Là maintenant, on est en 2024. Et en 2024, il y a eu beaucoup d'autres acteurs de l'IA comme Anthropic qui a créé Cloud. Meta qui s'est mis dans la course avec des LLM, donc des Large Language Models. Donc, en gros, des systèmes comme ChatGPT avec Meta qui sont open source. Et voilà, on va parler de plein de choses tout au long de cette formation. Mais voilà, une petite rétrospective de toutes les dates. Et pour vous montrer qu'au final, l'IA existe entre guillemets depuis 1943. On peut dire que l'IA, ça reste quand même un terme... Voilà, on ne sait jamais trop quoi mettre dedans et on ne sait jamais trop comment... Enfin, on a du mal à percevoir en quoi l'IA devient de plus en plus bonne. Et pour moi, typiquement, c'est dans la génération d'images que c'est le plus parlant pour une personne lambda qui ne connaîtrait pas vraiment l'intelligence artificielle. Et là, on peut voir sur le logiciel MidJourney, l'outil en ligne MidJourney, plusieurs exemples. Donc, aujourd'hui, on est à la V6.2, il me semble. Et on peut voir sur deux exemples de prompt à gauche et à droite l'évolution suivant les différentes versions de MidJourney. Donc, MidJourney, ça existe depuis 2022 à peu près. Donc, voilà, en espace de deux ans, les progrès significatifs en passant de la V1 à la V6. Donc, sur la gauche, on voit au final un prompt qui doit être, je ne sais pas, homme de 70-80 ans, je ne sais pas. Et du coup, on voit différents résultats suivant les versions. Et puis, sur le prompt de droite, ça doit sûrement être un Père Noël avec son chat ou un Santa with a cat. Et puis, on peut voir la V1 qui est absolument horrible. Et puis, on passe sur la V2, V3. À partir de la V4, ça commence à ressembler à quelque chose, vraiment. Et souvent, certains créateurs de prompt et d'images basés sur l'IA préfèrent quelquefois la V5 que la V6. Donc, voilà, à chaque fois, ils changent leurs algorithmes. Donc, quand on ne devient pas performant avec une version, on peut savoir exactement qu'est-ce qu'on veut et quel rendu ça va être. Et puis, la version suivante, elle peut être améliorée sur plein de choses, notamment sur les yeux, sur les mains, les doigts, ce qui était un problème. La gestuelle et les mains, c'était vraiment un problème pour la génération d'images. Et du coup, ça veut dire que certains artistes préféraient les versions antérieures. Alors, il ne faut pas déconner, on n'est pas sûr à préférer la V1 par rapport à la V6. Mais en tout cas, voilà, on est sur maintenant des versions beaucoup plus développées. Et un autre exemple, sur une guerrière sûrement, une femme en armure. Et on voit la V1, je vous le disais, il y a à peu près deux ans, donc V1 en février 2022, V2 en avril 2022, après juillet 2022. Donc, on voit que ça commence à s'améliorer à partir de novembre 2022, donc en l'espace de quelques mois, de six mois à peu près. La V5 qui devient assez robuste, la V5.1 qui change tout. Et puis voilà, 5.2 et V6 où on commence à avoir des très bons résultats. Donc là aussi, c'est un prompt qui est plus dans le côté, on va dire, comics, un peu illustratif. La vocation de ce prompt-là, en tout cas, ce n'était pas d'avoir une image ultra réaliste, il y a quand même un petit côté dessiné. Mais ça, on peut le régler et je vous en parlerai un petit peu plus tard.